Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai aussi une grande nouvelle que je veux vous annoncer. J'ai mon premier stage de yoga et de spiritualité que j'organise à Bali, à Ubud, en août. Donc rendez-vous sur la page Facebook pour que vous alliez voir cet événement. Et j'ai hâte que vous me disiez ce que vous pensez du programme. Il est vraiment cousu main. Je vous fais tout ce que moi je rêvais de faire à Bali il y a dix ans de ça quand je ne connaissais pas Bali. En attendant, aujourd'hui je vous ai préparé une petite séance de yoga tout en douceur pour que vous puissiez vous connecter à vous-même, à votre corps, sans jugement, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'acceptation. Je vous propose de commencer par une méditation. Asseyez-vous très confortablement en tailleur sur votre tapis si vous avez un tapis de yoga. Et dans un coin calme de chez vous, pensez à éteindre votre téléphone. Alors pas votre ordinateur si vous regardez la vidéo sur votre ordinateur, bien sûr. Mais essayez de ne pas être dérangé pendant ce petit moment pour vous. Donc on s'assied ici très confortablement sur les ischions, les eaux des fesses, en Svadhisthasana. C'est tout simplement le tailleur. Posez les mains sur les genoux ou sur les cuisses comme vous préférez. Et ensuite essayez de vous tenir droit. Les trois centres alignés. Le périnée, le cœur et la tête. Essayez ici vraiment de vous aligner sur l'axe ciel-terre pour recevoir un maximum d'énergie de prana. Posez les mains ici sur les genoux. Relâchez bien les épaules. Relâchez le cou. Fermez les yeux et commencez à observer votre souffle. C'est le moment de donner la parole à notre corps, à notre être intérieur. On va laisser de côté tous les tracas de la vie quotidienne. Pour mieux se connecter à nous-mêmes. Observez le mouvement de l'abdomen. Tout doucement, on ouvre les yeux. Suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Et commencez avec le mouvement. On commence par faire des cercles. Faites des cercles à votre rythme. Pas la peine d'aller trop vite ici. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment se connecter à notre corps. Voir ce qui va nous faire du bien aujourd'hui. Ça peut être différent chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des tensions dans le cou. Ou des tensions dans les épaules. Et que vous ne les aviez pas ailleurs. Pour ça, il faut observer. Il faut prendre un petit moment. Pour vraiment voir ce qu'il est en train de se passer dans votre corps. Les cercles dans un sens et dans l'autre. Pareil ici. Prenez le temps de voir degré par degré ce qui se passe dans votre corps. Quand vous êtes sur la gauche. Est-ce que vous avez mal à certains endroits de votre corps ? Est-ce que vous avez des petites tensions dans votre cou, dans votre nuque ? Essayez d'observer. Toujours connecté au souffle. On va essayer de rester en contact avec notre souffle. Tout le long de notre pratique. C'est vraiment notre fil conducteur. Revenez ici, dos droit. Et on va venir attraper le côté de notre tête. Posez votre main ici sur le côté gauche. Posez votre main droite sur le côté gauche. La main gauche ici de côté. Et tout simplement, on exerce une légère pression. Connectez-vous à votre souffle. Donc surtout, n'oubliez pas de respirer. Détendez-vous. Ici, vous n'avez rien à prouver à personne. Peut-être qu'au travail, on vous met la pression pour remplir vos objectifs. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter à vous-même et à vous faire du bien. Tout doucement relâché. On va poser la main droite sur le côté. Et on va faire la même chose. On pose la main gauche sur le côté droit de notre visage. Et on exerce une très, très légère pression. Alors, il peut y avoir un côté où vous êtes un petit peu plus bloqué que l'autre. C'est souvent le cas. Parce qu'on n'est pas tout à fait symétrique. C'est tout à fait normal. Donc, observez ce qui vous fait du bien. C'est de regarder vers le haut. Ou de regarder vers le pas. Et tout doucement, on relâche. Posez les mains sur les genoux. On va faire des cercles avec le cou. C'est excellent pour harmoniser le chakra de la gorge, vishudha. Donc, s'il y a des choses que vous n'osez pas dire et que vous n'avez pas dites, peut-être qu'elles sortiront aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Relâchez ici le menton entre les deux clavicules. Quand on fait ça, on a tendance à se pencher. Mais gardez bien les épaules vers l'arrière. Pensez à monter la ligne médiane, le pubis et le sternum vers le ciel. Et on part vers la droite. Toujours connecté au souffle. Faites des mouvements qui vous font du bien. Pas de manière de bien faire ici aussi. C'est à vous de décider comment vous avez envie de bouger votre nuque aujourd'hui. Peut-être que ça bloque un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Encore une fois, pas de panique. C'est tout à fait normal. Dans un sens et dans l'autre. Si des fois, vous avez besoin d'arrêter le mouvement parce que vous sentez qu'il y a un petit peu plus de tension, faites-le. Ça fait vraiment du bien au cou. Et on revient dos droit. Maintenant, on va faire des dos ronds. À l'expire, vous pouvez ici attraper vos genoux. À l'expire, vous venez regarder le nombril, on fait dos ronds. À l'inspire, on se grandit. Sternum vers le ciel. Tout doucement, faites vraiment des mouvements comme si vous étiez à la sortie de votre lit, que vous vous étiriez. Vous êtes un chat et les chats n'ont pas besoin de conseils pour s'étirer. Profitez de ces mouvements pour prendre confiance dans votre mouvement personnel. Des inspires, des expires longues et calmes. Prenez juste le temps d'apprécier, d'être là, de faire des exercices qui vont bénéficier votre corps, qui vont bénéficier votre esprit. C'est prendre le temps d'être avec soi-même, d'être à l'écoute de soi-même. On va avancer les pieds. Assez loin du périnée, les plantes de pieds l'une contre l'autre. Et à l'expire, on descend en avant. Reposez-vous ici. Si la tête ne touche pas les pieds, mais il n'y a aucun problème. L'important, c'est d'être dans une posture confortable. Et de garder la connexion au souffle. Pensez à bien relâcher votre nuque ici, à bien relâcher vos épaules. Tout doucement, on se redresse. Croisez les jambes. On va avancer les mains ici sur l'avant. Et on avance petit à petit. Dans un premier temps, on essaie de garder le dos droit. Je sais qu'on a envie de faire le dos rond pour aller plus vite, plus bas. On va prendre son temps. Et on va presser les os des fesses dans le sol. On va diriger le sommet de la tête, le sommet du crâne, très loin devant nous. Écoutez votre souffle ici et allongez le dos. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et maintenant, on peut relâcher vers l'avant. Relâchez ici. Toujours conscient du souffle. grand inspire, grand expire. Et tout doucement, on se redresse à l'aide des mains. Prenez vraiment le temps entre chaque position. On n'est pas du tout là pour se presser. Si des fois, je vais un petit peu trop rapidement pour vous, n'hésitez pas à vous prendre votre temps. Et vous me rattraperez un petit peu plus tard dans la vidéo. On va faire l'autre croisement des jambes pour pratiquer de manière bien symétrique. La jambe qui est derrière passe devant. Et on retourne dans notre tailleur. On passe les mains vers l'avant. Ici, on sent que le poids vient sur l'avant des ischions. Si vous ressentez un étirement derrière, au niveau des hanches ou au niveau des faces, c'est tout à fait normal. On va un petit peu plus loin. Et on se grandit. Dans un premier temps, on se grandit. On ne fait pas d'orons. On ramène les épaules vers l'arrière. Toujours pas de tension dans le cou. Pas de tension dans le visage. Prenez le temps d'apprécier d'être là. De respirer. Sans contraintes ici. Juste pour le plaisir d'être avec vous-même et de faire du bien à votre corps. Grande inspire et à l'expire, on plonge vers l'avant. Relâchez ici. Grande inspire. Grande expire. Et tout doucement, on se redresse sans aucune précipitation, juste en observant ce qui vient de se passer dans notre corps. Fermez les yeux ici quelques instants dans votre tailleur. Le dos bien droit. Et pensez à allonger l'avant de votre colonne vertébrale. Pensez à remonter votre pubis et votre sternum vers le ciel. La ligne médiane qu'on appelle chouchoumna dans le yoga. Et respirez, observez ce qu'il est en train de se passer dans votre corps. Quelques respirations ici pour se recentrer. On ouvre les yeux tout doucement. On reprend contact avec le monde extérieur. À notre rythme. Tout doucement. La main droite ici, sur le côté. Et avec la main gauche, on la ramène au-dessus de l'oreille. Ressentez cet étirement dans tout le flanc droit. Attention, ne soulève pas la fesse gauche. Elle est vraiment posée au sol. Grande inspire. Grande expire. Et on remonte. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est la main gauche qui se pose sur le tapis. Et le bras droit qui vient au-dessus de l'oreille. Si, vous pouvez très bien avoir le bras tendu. C'est parce que j'ai fait beaucoup de yoga. Donc, je suis un petit peu plus souple qu'avant. Même si à la base, je n'étais pas du tout souple. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Si vous êtes là-haut, aucun problème. Le but, c'est juste de faire du bien à votre corps. Surtout pas de rentrer dans des postures qui ne sont pas confortables. Pas de tension dans la nuque. Si vous voulez regarder vers le ciel, vous pouvez. Ça permet vraiment une ouverture de tout l'avant du corps. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le regard vers le sol, à ce moment-là, c'est à vous de juger. Le yoga, c'est fait pour vous libérer. Surtout pas pour vous enfermer. Inspirez, on se redresse. On va faire une torsion maintenant. Pour faire du bien à notre système digestif. On va appliquer une pression sur notre système digestif en le pressant comme une éponge. Et ça va lui offrir un petit massage dont il a grandement besoin. Parce qu'il digère le repas du matin, le repas du midi, le repas du soir. Donc, un petit remerciement pour notre système digestif. À qui on fait subir parfois des petits excès. C'est pas le sujet. Main droite derrière la fesse droite. Main gauche sur le genou gauche. Avant de tourner. Je sais qu'on a envie, on a toujours envie de brûler les étapes. Inspirez-vous. C'est ça. Inspirez-vous de votre inspiration. Inspirez. Grandissez-vous. Allongez-vous. Et maintenant, on twist. Elle expire. On twist. C'est le cœur qui tourne vers l'arrière de la pièce. Donc, n'allez pas trop loin avec la tête, ni avec le regard. Inspirez-expirez. Dernière inspire. On se grandit un petit peu plus d'espace entre chacune de nos vertèbres. Et à l'expire, on va un petit peu plus loin. Tout doucement. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. La main gauche derrière la fesse gauche. La main droite sur le genou gauche. Et si on prend le temps, on prend un instant d'abord pour se grandir avant de faire notre torsion. C'est très, très important. Pour notre colonne vertébrale. Inspirez. Grandissez-vous. Et ensuite, on twist. On tourne en français. J'aime bien faire ma jean-clote Van Damme de temps en temps. Pas de tension dans la nuque. On ne va pas trop loin avec la nuque ici. Elle est bien relâchée. Toujours connecté au souffle. Et le nombril, bien rentré. Essayez de ne pas trop être comme ça, mais de rentrer le ventre. Dernière inspire. On s'allonge. On se grandit. Un petit peu plus d'espace entre chacune de nos vertèbres. Et dernière expire. On va un petit peu plus loin avec le cœur. Et tout doucement, on revient vers l'avant. Je vous propose de passer à quatre pattes pour faire une posture que j'adore. C'est la posture du chat. Comme un chat qui s'étire. Vous allez voir, c'est délicieux. Ici, les mains bien en dessous des poignets. C'est des mouvements qui sont très très simples à la base. Et c'est pour ça, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre le temps de se connecter à nous-mêmes. Ce n'est pas d'essayer de faire les choses parfaitement. C'est d'essayer de se faire du bien. Les genoux, eux, sont bien en dessous des hanches. Et à l'expire, on ramène le cœur vers le bas et vers l'avant. Et à l'inspire, on enroule vertèbre par vertèbre. On vient regarder le nombril. On pousse dans le nombril. Et tout doucement ici, suivez le rythme de votre propre respiration. On déroule, on regarde loin devant. Et à l'inspire, on enroule tout doucement. De longues inspires et de longues expires, toujours connectés à notre souffle. C'est une danse sur le mouvement de notre propre respiration. Maintenant, on va faire des cercles avec notre buste. À l'inspire, on pousse dans la main droite, dans l'épaule droite. On lève, on lève. On passe à gauche, on descend. Faites tourner votre cœur ici. Au rythme de votre respiration, faites-vous du bien. Bougez comme un chat. Laissez votre inspiration, votre intuition vous guider dans le mouvement qui vous fera le plus de bien aujourd'hui. Vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux aussi. Vous avez un meilleur équilibre. Dans un sens et dans l'autre. Faites des mouvements en planée. Cherchez les petites zones de tension où elles sont. Et surtout, faites-vous du bien. Tout doucement, on vient écarter les genoux largeur du tapis. Les orteils sont au contact. Asseyez-vous sur vos talons. Pensez bien à ce que les faces soient posées sur les talons. Et ensuite, on avance les bras. On pose le front sur le sol. Relâchez-vous dans une posture qui s'appelle Adho Mukha Virasana. Laissez votre cœur couler vers la terre. Allongez votre colonne vertébrale. Grand inspire, grand expire. Et tout doucement, on s'aide des mains. Pour venir s'asseoir sur nos talons, les genoux ensemble. Prenez un instant ici pour vous connecter à vous-même. Fermez les yeux. Respirez naturellement. On vient mettre les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant ici. Pour vous donner un peu d'amour. Beaucoup d'amour même. Remerciez-vous. Pensez à vous remercier. D'avoir pris du temps. Pour vous-même. Namasté. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Passez une excellente journée. C'est bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021